La rencontre comptant pour la deuxième sortie des éléphants de la Côte d'Ivoire face au Grenade du Nigeria a captivé l'attention de plusieurs milliers de téléspectateurs ivoiriens. Au nombre de ceux se trouvaient le chef Séverin Nandit Jorgo du village d'Anono et le maire Jean-Marc Yassé de la commune de Cocody. Ces deux autorités ont rejoint les téléspectateurs venus en grand nombre au village qu'a ouvert par une société de la place sur le terrain d'Anono. Malgré la défaite des éléphants, les supportés ont assuré l'ambiance dans l'espoir d'une revanche contre la Guinée équatoriale le lundi 22 janvier prochain. Si la Côte d'Ivoire veut continuer cette belle aventure et permettre aux Ivoiriens de rêver à une troisième étoile, ils doivent absolument gagner leur prochain match. Nos Pachiderm ont les moyens de relever ce défi sans grande difficulté malgré l'incertitude de leur buteur Maison Sébastien Allais. Ils pourront à nouveau compter sur ce qu'au Fofana, l'attaquant de Al-Nasr Football Club de l'Arabie Saoudite.